Au cinéma, il y a un truc que j'adore, c'est quand les films vont plus loin que leurs conditions de simples films et adoptent des stratégies super originales pour faire leurs promos. Salut à tous, c'est Théo Moon. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs coups de com' dans l'histoire du cinéma. Dites-moi si vous en connaissez qui vous en marquez. En tout cas, là, je vais essayer de vous en présenter une dizaine, je pense. Et puis, si ça vous plaît, pourquoi pas en faire une deuxième vidéo ? Bref, en tout cas, si vous voulez plus de vidéos autour du cinéma, c'est ici que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si Burger King sont les rois indétrônables de la com', il y a quand même des studios de cinéma qui ont pas mal d'imagination et qui ont fait des beaux coups marketing pour promouvoir leurs films. La promo de Captain America Civil War est le choix entre la team Iron Man et la team Captain America. Dans le film Captain America Civil War, deux équipes de super-héros s'affrontent. D'un côté, porté par Captain America, la team Cap, et de l'autre, par Iron Man, la team Iron Man. En fait, les deux personnages ont un énorme désaccord politique, et du coup, ils se mettent sur la gueule tout simplement. Et du coup, il y avait tout un jeu du côté des fans pour savoir, bah, quelle était notre équipe, en fait. Est-ce qu'on préférait la team Marvel ou la team Cap ? Et en vrai, ça a un peu dépassé leurs idées politiques, puisqu'on était plus en train de défendre les capacités physiques ou intellectuelles de l'un et de l'autre. Évidemment, Marvel s'est pas arrêté à ce petit truc de, bah alors, Captain, il a des plus gros muscles, puisqu'ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Forcément, les réseaux sociaux ont explosé avec des réactions hyper enthousiasme de la part des fans, qui partageaient des photos et leur soutien pour Iron Man ou Captain America. Et du coup, Marvel a surfé sur ce buzz et a organisé un énorme vote en France pour savoir qui de Captain ou d'Iron Man remporterait le cœur des fans. Et le résultat de ce vote a été dévoilé dans une petite vidéo filmée par Robert Donnay Jr. et diffusée le soir de l'avant-première au Grand S. Dans cette vidéo, on voit Tony Stark sur le champ de Mars, face à la tour Eiffel. Avec son téléphone, il éteint entièrement la tour Eiffel, qui quelques secondes après se met à clignoter pour finir par s'illuminer aux couleurs de la team Iron Man. Et Tony Stark finit alors la vidéo par la phrase J'avoue, je suis team Captain America, mais là, bien joué. Conjuring 2, le cas Enfield. Trois ans après la sortie du premier volet de Conjuring, les équipes de Warner Bros ont décidé de créer une opération digitale innovante pour plonger le public dans l'histoire terrifiante du second volet. Des films d'horreur, il en sort plein chaque année, si vous voulez savoir pourquoi d'ailleurs j'en parle dans une vidéo. Et du coup, pour les studios, c'était super important de réussir à se démarquer un peu des autres. Et c'est comme ça qu'est né le mystérieux conte Twitter, l'Esprit du Mal, qui s'est lancé dans une mission inquiétante. Retrouver et poursuivre près de 5000 fans du premier volet en leur envoyant des tweets effrayants. Le conte envoyait des messages hyper flippants, genre maintenant je vous ai trouvé, je vous laisserai jamais tranquille. Franchement je trouve que ça fait grave flipper en vrai. C'est vraiment, c'est un peu cringe. Et ça s'est pas arrêté là. Pour accompagner la sortie du film, il y a eu une expérience en réalité virtuelle qui a été développée. Les équipes du film ont créé une vidéo à 360 degrés qui permettait aux internautes de plonger directement dans l'univers cauchemardesque de Conjuring 2. Évidemment ça a fait un buzz énorme et le film a été un énorme succès. Insaisissable. Insaisissable c'est un film où des magiciens orchestrent des braquages et ce film a misé sur ses avant-premières pour faire parler de lui. Le film a fait un partenariat avec les cinémas Kinépolis. Pendant le film, ce sont 2000 euros en petites coupures qui sont tombés du plafond et du coup le public avait plus qu'à se servir. Et ce qui est marrant c'est que les gens savaient que de l'argent allait tomber du plafond puisqu'à l'entrée du cinéma, il y avait des affiches qui leur disaient que pendant une séance au hasard, ça allait arriver. Et du coup, grosse force à tous ceux qui ont pris plein de billets en espérant tomber sur la bonne séance et qui au final sont passés à côté. Il y a un truc trop cool dans les coups marketing et moi j'adore ça, c'est les avant-premières. Mais pas les avant-premières classiques, les avant-premières un peu originales. Et une avant-première, si t'as de la chance, le réalisateur et certains acteurs peuvent être là pour te présenter leur film. Mais pour éviter qu'on s'ennuie, certains studios ont des idées très originales. Pour pas sombrer dans cette routine, il y a plein de décors de films qui se sont invités aux avant-premières. Par exemple, l'Odyssée de Pi a été projetée dans une piscine avec plein de barques. Planes a été projetée dans un avion. Et pour le film d'aventure épique, on a organisé une projection perché dans les arbres. Je suis pas sûr que ce soit très agréable mais franchement, c'est une expérience qui doit être assez marrante. Smile Dans un monde où l'interaction entre la réalité et la fiction est au cœur de l'expérience cinématographique, les créateurs de Smile ont décidé d'aller encore plus loin en intégrant les acteurs directement dans notre vie quotidienne. Les acteurs ont été chargés de se fondre dans la foule et se cacher dans des endroits publics, comme des parcs, des centres commerciaux et des cafés. Bon, les acteurs étaient habillés de manière banale, mêlés à la foule, mais ils observaient attentivement les passants. Ils devaient rester dans leur personnage et interagir discrètement avec les personnes autour d'eux. Les passants étaient évidemment pas du tout au courant que c'était des acteurs, et ils ont flippé quand ils se sont mis à interagir avec eux. Forcément, tout ça, ça a créé un énorme engouement autour du film, qui a, comme tous les films d'horreur, été un succès. Là, on va parler d'un de mes coups marketing préférés. On va parler d'une caméra cachée pour le film Carrie. Je savais même pas avant de faire les recherches que cette caméra cachée, elle avait été faite pour ce film à la base, mais vous l'avez sûrement vu passer sur Internet. Dans cette caméra cachée, on a une femme qui devient complètement folle après qu'un homme ait renversé son café sur son ordinateur. Alors, elle se lève de sa table et commence à utiliser des pouvoirs surnaturels pour maîtriser l'homme. Évidemment, l'homme et la femme font partie d'une mise en scène orchestrée par le café et l'équipe du film, mais aucun client à l'intérieur n'est au courant de cette supercherie. Cette caméra cachée, je la trouve géniale parce que tous les gens ont des réactions complètement différentes. Il y a des gens qui essayent de la rassurer, d'autres qui sont complètement flippés et qui partent se cacher. Dites-moi comment vous auriez réagi, mais moi, j'aurais été refait que les super-héros existent pour de vrai. Résultat de l'opération, je sais pas si ça vaut le coup de le dire. Évidemment, le film a été un énorme succès. Celle-là aussi, elle est excellente. Le projet Blair Witch. C'est un des coups marketing les plus flippants, je pense, de l'histoire du cinéma. En 1999, le projet Blair Witch a pris d'assaut l'industrie cinématographique avec son style très novateur de fan footage et son atmosphère angoissante. Mais c'est sa campagne marketing qui a vraiment fait sensation. Les créateurs du film ont utilisé une approche astucieuse pour promouvoir le projet Blair Witch. Pour vous expliquer rapidement le film, on a une équipe d'étudiants qui partent filmer dans la forêt des phénomènes un peu surnaturels qui se seraient passés. Alors, il y a toute une histoire de meurtre, de chasse à la sorcière, etc. Et ce qui a été malin, c'est que pour la promo du film, ils ont fait croire que cette histoire était vraie. En fait, ils ont un peu joué sur l'ambiguïté entre le fait que ça soit un film, mais aussi un peu un documentaire, bizarre, on sait pas trop. Et du coup, ils ont créé une histoire fictive autour de la disparition des acteurs. Et ils ont prétendu que le film était constitué des enregistrements retrouvés de leur expédition. Ah, j'ai des frissons, je flippe, ça y est. Du coup, il y a une série de documents, d'enquêtes, de témoignages et d'articles de presse qui ont été soigneusement conçus et diffusés en ligne pour faire croire que les événements du film étaient réels. Ça a créé un buzz énorme, ça a suscité l'intérêt de tout le monde aux Etats-Unis, mais évidemment, c'était complètement faux. Vous allez dire évidemment que c'était faux. Forcément, quelqu'un a reconnu un acteur dans la rue. Bah non, les gars, parce qu'ils sont très malins. Le réel avait fait signer aux acteurs une clause qui leur interdisait d'apparaître en public jusqu'à la sortie du film. Du coup, forcément, ils n'existaient quasiment plus au final. Et ça a fait que renforcer toute cette intrigue autour du film. Je le dis, je le dis pas, ça a été un carton. En dehors d'avoir été un carton, c'est même un des plus gros succès du cinéma. Ça a créé un style super original pour l'époque, et c'est un des films qui a le plus rapporté par rapport à ce qu'il avait écouté. Chronicles et les gens qui volent à New York. Sorti en 2012, Chronicles, c'est un film de science-fiction qui explore les conséquences autour de la découverte des super-pouvoirs. Pour capturer l'esprit de l'inattendu et de l'extraordinaire qui caractérise le film, il y a une campagne marketing qui a été mise en place. Dans les rues de New York, on a repéré différentes personnes en train de voler. Ils ont mis en place un système pour faire voler des gens dans la rue. C'était hyper étonnant et inattendu, évidemment. Forcément, les gens n'étaient pas au courant que c'était pour un film, donc ils ont pris en vidéo, ils ont pris en photo, et on en parlait sur les réseaux sociaux. Et forcément, ça a fait un buzz énorme sur Internet. Mais en tout cas, cette campagne, je la trouve trop cool, parce qu'encore une fois, c'est vraiment inspiré de l'histoire du film qu'on a étiré et qu'on a essayé de mettre dans la réalité. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Si vous êtes intéressé ou effrayé par les intelligences artificielles, cette histoire devrait vous plaire. Aujourd'hui, les applications de rencontre font partie intégrante de notre paysage culturel et social. On compte plus le nombre d'applis qui existent, Inge, Tinder, Fruits, bref, il y en a des dizaines. Mais en 2014, c'est quand même Tinder qui était un des plus présents. Et ça, l'équipe marketing du film Ex Machina l'avait bien compris. Ils ont trouvé un moyen super original de se servir de Tinder pour promouvoir leur film. Avant la sortie du film au ciné, l'équipe a créé un faux profil pour Ava, une androïde d'intelligence artificielle qui joue un rôle très important dans le film. Et du coup, les célibataires qui étaient dans la ville où ça a été déployé se sont retrouvés à discuter avec Ava. Et ils ont enchaîné des longues discussions avec des séries de questions, etc. Sauf qu'il n'y avait personne de l'autre côté du téléphone. En vrai, celui-là, éthiquement, je le trouve pas terrible. Alors, la pub a bien marché et les producteurs ont dit que c'était fait pour dénoncer l'intelligence artificielle, blablabla. Non, 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 vous êtes des enfoirés. Non, franchement, celui-là, je le trouve un peu inhumain. Parce que bon, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui sont attachés à Ava, qui au final n'existent pas. Donc bon, bafou.